C'est assez simple, c'est simplement qu'il y a une volonté politique de faire durer le débat. Obstruction, vous parleriez d'obstruction ? Oui, d'obstruction pour faire durer le débat et pour essayer, je pense que la loi ne passe pas avant le week-end, puisqu'il y a les vacances parlementaires. Certains parlementaires LR le reconnaissent, j'ai lu ça dans votre journal ce matin. Celui de Marcelo Vestrede, le Figaro. Il y avait une volonté, effectivement, ça se voyait sur le terrain quand j'étais au banc, si je puis dire, puisque avec des utilisations de procédures, des blocages, des questions permanentes qui, comme vous le savez, m'ont un peu... Oui, c'est ce qui explique votre grosse colère de mercredi, alors que vous êtes réputée pour être d'un calme olympien. Vous avez surpris tout le monde. Est-ce que vous regrettez... Une grande expérience de la vie parlementaire. Non, je ne le regrette pas, parce que d'abord... Oui, il y a eu du buzz. On vit avec des réseaux sociaux, c'est comme ça. Voilà, j'ai dit simplement que je n'acceptais pas cette manière, comment dire, d'avoir des méthodes extrêmement autoritaires. J'ai utilisé ce mot. Voilà, enfin, je ne vais pas... J'ai dit deux mots sur un ton ferme, mais, si vous voulez, je l'assume totalement. Parce que quand on veut bloquer, qu'on répète sans arrêt la même question, et qu'en plus, on le fait d'une manière extrêmement violente, verbalement, si je puis dire, et effectivement sous forme d'intimidation. Écoutez, voilà, tout le monde doit se respecter au Parlement. Le rôle d'un ministre est effectivement d'être là pour représenter le gouvernement et d'écouter les parlementaires, mais les parlementaires ne sont pas là pour faire des pressions malsaines sur les membres du gouvernement. Madame Gouraud, sur le fond, la question qui vous était posée en boucle, c'était, est-ce qu'il va y avoir un plan de régularisation de 40 000 sans-papiers ? Un plan secret. Alors, un plan caché, effectivement, c'est des termes utilisés. Est-ce que, sur le fond, vous n'avez pas, vous, tenté, le gouvernement, d'amadouer l'aile gauche, on va dire, des députés de La République en marche, en leur suggérant qu'effectivement, il y aurait ce plan de régularisation, en tout cas des régularisations importantes ? Je crois d'abord que ce n'est pas tout à fait dans le tempérament du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de faire des négociations cachées. Et il n'y avait pas de plan caché ou secret d'envisager. Ce que j'ai dit, je l'ai même dit hier, déjà, au talk du Figaro, il y a tous les ans des régularisations. Et il y aura donc des régularisations. C'est tout à fait exact, puisqu'il y a des gens qui sont dans des statuts, et depuis de très longues années, sur le territoire français, sans statut, sans occupant. Voilà. Il y a toujours des régularisations. Mais il n'y aura pas de régularisation, ni massive, ni secrète. Et Gérard Collomb avait déjà indiqué, en commission des lois à l'Assemblée nationale, qu'un débat pourrait s'engager sur ce sujet, en commission des lois à l'Assemblée. Voilà. Il n'y a pas de...